bonjour et bienvenue à ce 66e épisode de lightroom mais encore que j'ai intitulé dégraisser le mammouth c'est ça fera plaisir à claude allègre s'il passe par là et l'idée c'est de voir un peu ce qui prend de la place dans lightroom et de voir surtout si on peut faire quelque chose pour gagner un peu de place parce que souvent les gens disent well catalogue il est trop gros oui c'est pas forcément ce qui va prendre le plus de place à l'intérieur de lightroom donc je vous propose de regarder un peu ce qui va prendre de la place alors on va commencer là je suis sur mon catalogue à moi donc vous voyez que j'ai 37 567 photos j'ai des photos depuis 2004 c'est pas énorme il y a des gens qui ont des choses à 150 milles je fais pas énormément de énormément de photos même si j'en fait pas loin de 3000 par an et on va regarder un peu ce qui prend de la place dans ces différentes choses parce qu'on a les photos on a le catalogue on a les aperçus donc je vous propose de regarder tout ça on va d'abord commencer par les photos donc on va aller voir là où il ya les photos et on va voir ce que ça prend comme place donc là j'ai demandé la taille de voyez là je suis là où il ya mes photos donc de 2004 à 2018 et ça me fait donc 63 mille 434 fichiers alors pourquoi ça me fait pas 37 567 parce que je dois avoir des fichiers xmp qui doivent être à côté et les fichiers xmp en termes de taille c'est vraiment négligeable donc voilà ça c'est mes photos alors vous pouvez pas faire grand chose contre ça si vous travaillez en euros la taille du euro c'est la taille du euro alors il semblerait qu'en dng on puisse avoir des choses qui soient plus petites mais ça je ferai un article complet sur le dng il faut il faut que je m'y mette ça fait pas mal de temps que je vais le faire et je n'ai toujours pas fait et il y en a d'autres qui vous devront vous donner comme conseil ben quand tu as fini de développer une photo tu as qu'à l'exporter en jpeg la réintégrer dans le catalogue et effacer l'euro comment dire c'est comme si lorsqu'on était en argentique donc pour les plus jeunes c'était avec des pellicules une fois que la photo était développée ont brûlé les négatifs moi je vous déconseille fortement de faire ça parce que le jour vous voudrez reprendre une photo la travailler autrement vous pouvez pas le faire donc malheureusement les roubles ça dépend de l'appareil si vous achetez des appareils à 50 millions de pixels et que vous travaillez en rouble il faut prévoir le disque dur qui va avec donc on regardera je pense qu'on gagnera un peu en dng quand je ferai l'article sur les dng mais là il n'y a pas il n'y a pas grand chose à faire lorsque vous pouvez faire c'est ce que je fais moi par exemple je prends vingt mille photos par an j'en garde 2500 et les autres je les efface c'est à dire que quand sous lightroom je rejette des photos et que je fais supprimer les photos rejetées je les supprime du disque maintenant si vous voulez tout tout garder oui alors là il va vous falloir des disques assez énormes donc pour la taille pris par les photos j'aurais tendance à dire que vous n'avez pas trop de choix c'est comme ça il faut vivre avec et faut prévoir des disques durs qui sont assez gros alors on va regarder maintenant tout ce qui est catalogue donc je vous retrouve avec le catalogue donc là on se retrouve à l'endroit où il ya mon catalogue et on voit que mon catalogue il fait un peu plus d'un giga alors déjà ce qui est important pour ceux qui sont encore en lightroom 6 ou 5 ou avant lorsque vous passiez en lightroom 7 la structure du catalogue change et moi ça m'a réduit la taille de mon catalogue par deux à peu près donc ça c'est un point si votre catalogue se trouve sur un ssd sur un portable et vous commencez à être un peu limite si vous avez prévu de migrer là vous pourrez gagner un peu de place comment on peut gagner de la place encore sur le catalogue par exemple avec les historiques alors les historiques c'est quoi si je regarde par exemple cette photo là ici on voit que si je me mets en développement et que je vais dans historique ici j'ai une grande liste de tout ce que j'ai fait sur cette photo oui il y en a pas mal donc j'ai commencé par l'importation voyez ici au niveau de la navigation d'ailleurs ce que c'était voilà la photo originale puis au fur et à mesure j'ai changé des choses sur cette photo pour en rajouter encore 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 et encore et arriver à une version que j'ai considéré comme finale voilà et ça c'était la version finale bon cet historique là moi personnellement me souvenir de ce que j'ai fait sur cette photo ça m'intéresse que moyennement je vais d'ailleurs très très rarement dans historique donc là ce qu'on peut faire ce qui est possible c'est que vous pouvez effacer cette partie là tout simplement donc c'est à dire que vous allez dire je veux pas garder l'historique de développement alors si vous faites beaucoup de retouches locales cette historique qui peut être quand même assez grand donc je vous propose qu'on va tester on va supprimer l'historique de toutes mes photos donc comment on fait ça on va dans bibliothèque là on va dans toutes les photos d'accord là on fait édition sélectionner tout est ce que j'ai ça quelque part tout sélectionné voilà j'ai tout sélectionné ensuite je vais en développement donc je suis sur cette photo là et ici quelque part je crois que c'est dans photo on doit avoir quelque chose qui nous permet de supprimer l'historique ou alors développement voilà développement effacer l'historique donc je vous rappelle que mon truc faisait 1 giga 129 donc là on va faire effacer l'historique et là il vous dit souhaitez vous effacer l'historique de la photo active ou des 32000 photos sélectionnées et je vais faire photos sélectionnées donc là il va supprimer l'historique de tout d'accord donc voilà là il m'a supprimé l'historique où il est en train de le faire il ya a priori c'est terminé c'était assez rapide alors ça n'a pas changé le développement de la photo le développement de la photo il est fait là avec tout ce qu'il y a sur le côté simplement j'ai perdu l'historique de développement toutes les étapes que j'ai fait pour arriver au développement de cette photo alors si vous utilisez l'historique évidemment ben là ça va être un peu embêtant parce que vous allez le perdre mais ceux qui l'utilisent pas en tout cas c'est un moyen de gagner un peu de la place donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire faire fichier optimiser le catalogue d'accord votre catalogue a été optimisé il ya très longtemps d'accord donc je vais faire optimiser voilà donc là il va optimiser mon catalogue donc moi ça va assez vite parce que mon catalogue est j'ai une machine assez assez puissante encore que là oui voilà votre catalogue a été optimisé et je vous propose maintenant d'aller voir la taille que fait ce catalogue et là vous voyez que mon catalogue il est passé à 571 mb donc on est parti d'un giga de 130 et on est à 571 donc j'ai divisé la taille de mon catalogue par deux sachant que j'avais pas fait cette manip depuis on va dire novembre 2017 et que j'utilise beaucoup de retouches locales alors l'intérêt d'avoir un catalogue qui reste on va dire pas trop gros c'est lorsque vous faites des sauvegardes par exemple plutôt que de copier des gigas et des gigas vous allez en copier un peu moins maintenant des catalogues de plusieurs gigas la base de données de lightroom est capable d'intégrer ça donc ça doit pas poser de problème et puis de toute façon on va voir que c'est quand même assez négligeable comme gain par rapport à d'autres choses par rapport à la taille d'autres choses comme par exemple si on prend alors les settings je vous en parle pas dans le sens où c'est des profils d'exportation ou ce genre de choses en termes de taille c'est négligeable donc on va par exemple utiliser les smart preview donc on va aller voir ici smart preview propriété donc voyez qu'ici j'ai 31 899 smart preview parce que je fais un aperçu dynamique pour toutes mes photos alors là j'ai dû en oublier quelques unes puisqu'il y a une différence mais pourquoi je fais ça parce que ça permet en développement d'aller un peu plus vite c'est à dire que lightroom est capable de commencer à travailler sur les aperçus dynamiques mais ça j'irai c'est du luxe donc ça c'est 33 gigas je pourrais les effacer complètement il faut alors une photo ça va dépendre de comment elle est mais on va dire qu'un aperçu dynamique va prendre un méga à deux méga quelque chose comme ça donc je peux l'effacer donc là par exemple si j'avais des problèmes de taille ce qui n'est pas mon cas je pourrais gagner 33 gigas ici ce que ça changerait ça changerait que ça serait un peu plus lent en développement et ça changerait également que si j'étais avec un disque dur externe et que je retire mon disque là je pourrais plus travailler du tout tandis qu'avec des aperçus dynamiques je vous rappelle qu'on peut travailler même si les photos originales sont pas disponibles alors ensuite qu'est ce qu'on a encore donc ça c'était 33 gigas là j'ai un autre truc c'est les aperçus standard donc là j'en ai pas mal j'en ai 50 mille fichiers et j'ai 92 gigas donc qu'est ce que j'ai là dedans j'ai les aperçus que lightroom va utiliser pour vous afficher la vignette qui est là c'est un aperçu l'image qui est là c'est un aperçu mais je vais avoir aussi les aperçus 1 1 donc les aperçus 1 1 c'est ce qui permet lorsqu'on est en module bibliothèque là je peux zoomer sur une photo en 1 1 d'accord et c'est cet aperçu là 1 1 qui sert à faire ça donc s'il existe je vois directement la photo qui s'affiche tandis que s'il n'existe pas bel lightroom va simplement le créer d'accord donc de toute façon lorsqu'il en a besoin il va le créer mais vous pouvez décider de les créer par exemple à l'importation comme ça ensuite vous pouvez vous promener tranquillement et faire vos zooms comme vous voulez en mode bibliothèque et que ça soit super rapide plutôt que lightroom s'amuse à calculer un peu tout ça donc là comment on fait c'est à l'importation donc là vous pouvez décider de les faire ou de pas les faire les 1 1 puis ensuite vous avez ici ça doit être dans l'édition paramètres du catalogue d'accord et dans la gestion de fichiers là vous voyez que vous avez quelque chose qui vous parle des aperçus et vous pouvez décider quel type d'aperçu vous allez faire donc là on peut dire par exemple supprimer systématiquement les aperçus 1 1 après 30 jours donc ça au fur et à mesure ça va vous supprimer les aperçus 1 1 parce que on part du principe que comme vous avez développé vous n'avez plus vraiment besoin de zoomer comme ça en 1 1 dans la photo donc là vous voyez après un jour après une semaine ou jamais donc grâce à ça vous allez pouvoir contrôler un peu la taille du répertoire des aperçus si vous faites des 1 1 et vous avez ici la taille des aperçus standard donc c'est comme je disais ce qui permet d'afficher ici la petite vignette ou la photo qui est là et là vous pouvez choisir la taille donc là c'est en automatique 1920 parce que pour faire la vidéo je me mets en 1920 mais autrement quand j'utilise mon écran résolution normale assez automatique automatique 2500 quelque chose donc ça c'est pas mal de le mettre en automatique puis ensuite vous pouvez décider quelle j'irai qualité d'aperçu vous allez faire donc si vous avez des problèmes de taille vous pouvez faire un aperçu faible donc vous aurez moins de détails lorsque vous travaillerez mais lorsque vous exporterez la photo en jpeg par contre vous aurez tous les détails donc si on regarde un peu tout ça qu'est ce qu'on a eu on a vu que le catalogue on peut le réduire en faisant simplement une optimisation et en effaçant les historiques on a vu que les photos on n'a pas trop le choix alors on verra sûrement qu'en passant en dng on va pouvoir gagner un peu de place et on a vu que sur les aperçus on peut si on a des problèmes de taille ne pas utiliser du tout les aperçus dynamiques on peut aussi ne pas utiliser du tout les aperçus un un simplement lightroom quand vous zoomerez en mode bibliothèque il va le créer mais il ne le créera que pour les photos vous avez zoomé en un un donc ça ça limitera on a vu qu'on peut également effacer ses aperçus assez souvent et on a vu que sur les aperçus standard vous pouvez choisir d'avoir un niveau de détail plus faible ce qui va vous gagner un peu de place alors on essaiera de prendre de faire un exercice sur les aperçus sur un plus petit catalogue je vais pas le faire sur mon catalogue là pour voir quel est l'impact réel et je vous mettrai des chiffres juste après pour qu'on puisse voir un peu de comptables donc là j'ai pris un catalogue avec 200 photos j'en ai fait un truc que j'ai appelé taille f c'est à dire avec des aperçus en qualité faible et j'ai pris ici des aperçus en qualité élevée donc on va voir la différence si je prends la partie faible je fais donc propriété on voit que j'ai 45 mégas d'aperçu pour 200 photos et si je prends par contre ici pour la partie élevé propriété on voit que j'ai 212 donc on a un rapport à peu près 5 en termes de taille entre des aperçus standard qualité élevé et des aperçus standard qualité faible donc si vous avez des problèmes de taille on résume vous pouvez prendre des aperçus standard de qualité faible vous pouvez ne pas faire d'aperçu dynamique vous pouvez ne pas faire d'aperçu 1 1 et demander à ce qu'il soit effacé le plus rapidement possible simplement très clairement ça va avoir des impacts sur la qualité des aperçus vous regarderez pas sur l'exportation ça je voulais dit l'exportation ça utilisera l'euro original donc il n'y a absolument pas de problème mais ça aura ça sera un peu moins joli et de la même manière ça sera un peu moins fluide puisque à chaque fois qu'il aura besoin d'un aperçu 1 1 il faudra qu'il le crée donc si vous zoomez trop souvent en mode bibliothèque en 1 1 vous serez obligé d'attendre que l'aperçu soit créé donc si votre machine n'est pas très puissante ça risque de ralentir un peu le processus mais donc voilà résumé sur les tailles donc le catalogue vous pouvez l'optimiser d'une manière régulière en supprimant les historiques si vous avez des problèmes de taille mais sur les photos vous n'avez pas trop le choix ça dépend un peu de l'appareil que vous avez acheté si vous travaillez en RAW ou en jpeg donc regardez bien tout ça sous-estimez pas la taille qu'il vous faut n'essayez pas de gratter un giga par ci ou un giga par là généralement vous le payerez dans les performances et ça sera pas terrible voilà comme ça on a fait un petit point sur les tailles des choses utilisées dans Lightroom et promis j'essaye de vous faire un épisode sur le DNG merci au revoir